Ma mythologie personnelle, c'est vraiment le Japon. Alors, dans ce nouveau documentaire audio en dix épisodes, réalisé par Laureline Amagneux, je vous emmène explorer avec moi les mythes, les spiritualités, les arts de ce pays qui m'a fondée. J'ai eu le privilège de passer les premières années de ma vie dans le Japon, mais le Japon comme on le rêve, le Japon du passé, le Japon des samouraïs, des châteaux, le Japon des montagnes, c'est ce pays-là qui a été ma toute première imprégnation, ma toute première mythologie. Ma nourrice japonaise, Nishio-san, m'emmenait dans des temples shinto, pas du tout pour me les faire visiter, elle allait à son propre culte et je la voyais se livrer à ses dévotions. Et c'est là qu'elle m'a dit tout ce qui est beau est Dieu, c'est ça le shintoïsme. Ça a été le premier principe shinto que j'ai entendu et je dois dire qu'il m'est allé droit au cœur. Donc je me suis construite à partir de ce pays et mes romans en sont profondément marqués. Au fil des années, j'ai compris que le Japon ne cesse de nous proposer des voies de perfectionnement, de réalisation personnelle que je vais tenter d'explorer avec vous dans ce documentaire. Je vous invite ainsi à découvrir la voie des kami dans le shintoïsme, la voie du bouddhisme et du zen, la voie des samouraïs et la voie des arts. Des experts et des artistes seront à mes côtés pour nous initier à ces pratiques, par exemple au théâtre No à Tokyo, ou aux œuvres inspirées du bouddhisme au musée Guimet à Paris ou à la fulgurance des haïkus dans les jardins Albert Kahn. Dans un univers sonore en 3D accompagné de musiques traditionnelles et originales, nous partagerons les histoires fantastiques des divinités Shinto, nous participerons à un rite de purification dans un temple, nous serons éliminés par la sagesse des contes zen, ou encore nous apprendrons à écouter les odeurs. Marchons ensemble sous les fleurs du monde flottant, c'est-à-dire dans les splendeurs de ce monde éphémère dans lequel nous vivons. Écoutez le documentaire audio « Japon, les fleurs d'un monde flottant » sur Audible.